Séné Info Internationale Séné Info Internationale, bonjour, bienvenue. Jeudi 16 novembre 2023. Nous avons parlé du journal L'Observateur. Nous devons nous poser des questions. Nous devons investir dans la santé. Il y a des difficultés dans le renouvellement des équipements, le retard dans le paiement des charges de personnel, etc. Nous devons investir dans la santé. L'Observateur n'a pas de lumière dans le secteur. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Nous devons investir dans le journal. Il y a des difficultés dans les régions de Kédougou, de Kaolac. Il y a des difficultés. Nous devons investir dans Kaolac plus tôt. Nous devons investir dans Kaolac plus tôt. Nous avons aussi l'appel à la mobilisation de 84 personnalités pour défendre les principes démocratiques. Nous avons quatre personnalités. Nous avons un Tahaou pour défendre les principes démocratiques du Sénégal. Car comme pays du Sénégal, nous ne pouvons pas être un pays de démocratie. Donc, les autorités ont un thème pour nous. Nous devons investir dans le journal. Nous avons encore discuté dans le journal. Nous avons une arrestation d'Imam Sal. Donc, nous devons investir dans les prisons. Nous devons investir dans les bars. Nous devons investir dans le quotidien. nous devons investir dans le pays. Nous avons investi dans le pays. Nous nous devons investir dans le milieu de Kaolac. Il est de 1000 milliards. Un programme multisectoriel. Dans le pays pour la Lalle. Il y a une inauguration. Nous avons une inauguration. Nous avons visité à l'université d'université. Nous avons visité un salon de SPI dans trois mois. Nous avons aussi une inauguration de la secarre. Donc, on a montré beaucoup de gens qui ont été évoqués par les étapes qui ont été dans les termes de travail économique dans ces régions-là. Nous avons été de l'Etoile de Caille. Nous sommes à Walfadri qui a été évoqués par jour de la journée, car le 17 novembre c'est le jour de la justice de la CEDEA, le jour de la justice de l'ACDA, qui a été Il y a beaucoup d'élections présidentielles et beaucoup d'élections présidentielles. Donc, il y a une grosse pression sur Macky Sall parce qu'il y a une pression d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de pression d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de pression d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de pression d'inquiétude. Il y a une grosse pression sur Macky Sall, le journal quotidien de N'yoko Hamal, c'est Chibani. Donc, nous avons déjà dit que c'est la libération dramée. Donc, la libération est en train d'arrester l'arrestation d'Oustaz Macky Sall. Il a déjà été placé en garde à vue d'Embe. Donc, nous n'y a pas de pression. C'est le déçu. Il a été placé en garde à vue pour déformation et insulte commise par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance et d'entre les personnes. Donc, nous avons été accusés à l'origine de la plainte. À l'origine, une plainte du collectif international des talibés, chers et autres. Donc, nous avons été accusés à l'arrestation de l'Oustaz Macky Sall. Mais, nous avons été accusés à l'Oustaz Macky Sall. Nous avons été accusés à l'adresse de l'Ouest Macky Sall. Nous avons été accusés à l'Ouest Macky Sall. Nous avons été accusés à l'Ouest Macky Sall. Nous avons été accusés à l'Ouest Macky Sall. On est accusés à l'Ouest Macky Sall. Anchor et Ou.